En samedi soir. Oui, Fabien, en 9 secondes, bon, on court un 100 mètres, si on s'appelle Ushen Bolt, nous, on réussit à peine à se faire couler un café. Eh bien, Cédric Doumbé, en 9 secondes, samedi soir, il a fait ça. Secondes et donc trois coups, il a des règles de devant des milliers de personnes. Bienvenue donc dans le monde de la MMA. Et Olivier, est-ce qu'on part du MMA, justement ? Alors, c'est assez simple, vous prenez tous les sports de combat, vous mélangez, ça donne le MMA. Tout est permis dans les règles, sauf de viser les yeux et les organes vitaux. C'est donc très physique, mais c'est aussi du chaud de ce qu'il avait promis, tout simplement, depuis des semaines. Ce combat, justement, je vous rassure, il lui a dit que c'était un bosseur, donc voilà, tout est bien, qu'il finit bien. Cédric Doumbé fait avancer son sport, il le popularise, preuve en est, il était l'inmité de France Inter ce matin, écoutez. Notamment chez les jeunes, entre des vocations. Là, vous me dites quand même, quel parent a envie de mettre son enfant au MMA ? Je ne peux vous répondre absolument personne, mais ça, c'était avant de parler avec César Benitez. Il est coach dans une grande salle parisienne et il m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Alors, il y a d'abord, évidemment, la transmission des valeurs des arts martiaux, mais surtout, on ne se frappe pas quand on est petit. Doumbé a gagné près de 200 de son adversaire en 9 secondes, peut-être que ce soir, ça va faire naître des bonnes questions. Et donc, c'est avec Doumbé ? C'est ça. C'est pas mal, non ? Vous, vous êtes très fort en 9 secondes. Merci, Olivia. Merci.